bonjour mes chers enfants j'espère que vous allez bien une bonne santé aujourd'hui on va travailler une leçon de vocabulaire sous titre les registres de langue l'objectif de cette leçon distinguer les registres de langue alors mes chers élèves de la quatrième année primaire observez bien et suivez moi s'il vous plaît alors on commence par l'observation découverte j'ai des exemples suivez moi exemple numéro un je suis malade la phrase de tu me casses les pieds il réside dans une magnifique demeure mes chers élèves observez bien les trois phrases les trois exemples lisez bien avec moi les trois exemples je suis malade tu me casses les pieds il réside dans une magnifique demeure je passe maintenant à la compréhension question réponse qu'il est le langage utilisé dans la première phrase lisez avec moi la première phrase je suis malade qu'il est le langage utilisé dans la première phrase c'est le langage courant le langage courant dans la deuxième consigne qu'il est le langage utilisé dans la deuxième phrase tu me casses les pieds oui mes chers enfants mais bien sûr c'est le langage familier maintenant la troisième consigne qu'il est le langage utilisé dans la troisième phrase il réside dans une magnifique demeure réfléchissez s'il vous plaît mes chers enfants oui très bien c'est le langage soutenu observez bien les trois langages le langage courant le langage familier et le langage soutenu maintenant mes chers élèves on va voir la règle de cette leçon en français différents niveaux de langue selon quand l'on s'exprime à l'oral ou à l'écrit et selon la personne à qui l'on s'adresse faites attention mes chers enfants alors c'est quoi le langage soutenu le langage soutenu est celui des personnes cultivées et de l'écrit alors le langage soutenu est celui de on utilise le langage soutenu pour écrire des contes pour écrire des romans pour c'est ça le langage soutenu maintenant c'est quoi le langage courant le langage courant est celui de tous les jours alors par exemple par exemple je parle avec mes élèves à la classe suis moi regarde moi efface le tableau ferme la porte observe les images c'est ça le langage courant de tous les jours maintenant c'est quoi le langage familier le langage familier est celui employé avec ses proches avec les parents avec les amis dans la rue dans la récréation c'est ça le langage familier mes chers enfants j'ai des exemples sur les trois langages par exemple zut moi c'est un langage familier regarde moi et le langage courant observe moi oui mes chers enfants c'est le langage soutenu très bien mes chers élèves maintenant mes chers enfants si vous avez compris la leçon d'aujourd'hui faites l'exercice suivant classe les mots suivant dans le langage demandé j'ai tracé un tableau on a langage familier langage courant langage soutenu toi mon cher élève tu classe les mots dans la case qui convient par exemple on a voiture automobile bagnole ziot regarde observe cool pardon cool superbe génial manger bouffer se restaurer partir se tirer quitter alors mes chers enfants merci pour votre attention et à demain